PEGI 12 Pour l'équipe de Delphine On était au départ, je crois qu'on était 8 ou 9 dans ces eaux-là C'était vraiment une petite structure et donc on était tout en haut, dans les combles Le vieux cliché du groupe de potes qui font leurs jeux dans leur cave Paul de Senville qui était directeur de Delphine Software est venu nous voir en me disant écoute Paul, il faut que tu travailles sur un jeu parce qu'on a l'opportunité de faire l'adaptation d'un film qui est le parrain J'avais décidé de transcrire l'histoire de Michael Corleone dans le futur dans un futur où il serait poursuivi par des mafiosi On avait un magnétoscope, une vieille télé et en fait on allait se filmer avec des caméras dans les couloirs ou dehors certains ont eu la honte de leur vie et donc on récupérait ces animes-là on reproduisait chaque anime à la main, une par une on les reproduisait après sur l'animation de l'Amiga puisque c'était sur Amiga qu'on travaillait à l'époque et finalement quand on a montré cette maquette à la direction il y a eu un blanc, un silence parce que c'était tellement différent de l'univers du parrain qu'ils ont tout de suite compris que ça allait pas coller mais ils m'ont dit voilà, ton truc est génial je pense qu'on peut en faire quelque chose et voilà, c'est comme ça que Flashback est né un remake 20 ans après c'est quelque chose qui doit se mûrir en fait et finalement au bout de 20 ans on se dit oui, il y a peut-être quelque chose à faire parce que ça a tellement évolué, ça a tellement changé qu'il y a moyen de faire quelque chose de nouveau et d'intéressant Flashback was the child of all those super 90s sci-fi films On a quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus réactif qu'avant Vu qu'on est passé en 3D, on a vraiment fait un gros travail sur la vie dans le décor, tout ce qui est animé, les vapeurs, les brouillards, les textures animées J'ai repris des passages de l'ancien Flashback et je l'ai incorporé dans le nouveau Level Design c'était plus dans le désir de rester fidèle mais surtout de ne pas casser ce qui était intéressant Sur le gameplay lui-même, on a beaucoup changé de choses aussi parce que le système de combat était relativement limité à l'époque même s'il marchait très bien pour l'époque je pense qu'aujourd'hui il y avait vraiment besoin de dépoussiérer la difficulté je pense c'est de préserver en fait de ne pas trahir le jeu original et d'apporter tout le confort moderne en quelque sorte aux joueurs sans que ça nuise en fait ni à la difficulté ni au challenge ce que nous essayons de faire c'est de garder le cœur et la soul du jeu et je pense que nous avons réussi à faire de ne pas faire de ne pas si vous qui déstralisez de ne pas la peine pour la vie elle en vente et elle 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 Sous-titrage Société Radio-Canada